Voici la sélection cinéma de Sète à Limoges avec un drame et une comédie dramatique. 1917, Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, recruté de force. Envoyé sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Encore pour eux. Africains du Haut-Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Soudan, vous allez contribuer à cette éclatante victoire. Qu'est-ce qu'il y a de la guerre ? Une guerre ? Une guerre ? Une guerre ? Après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, vous serez des français. En position, rien que l'on fait ! Plusieurs de mes caporotes vont tomber, j'aimerais que vous les remplaciez. Pour faire un déjeuner, j'aimerais que vous faites un déjeuner. Il y a de la guerre ! Il y a de la guerre ! Ce n'est pas une guerre ! Il s'agit d'un déjeuner. Il y a de la guerre ! Il y a de la guerre ! D'une à 11 ans, depuis toujours, chaque été, elle traverse la France avec ses parents pour passer les vacances dans leur vieille maison des Landes. Là-bas, Mathilde, 9 ans, l'attend de pied ferme, une amitié sans faille. Mais cet été-là ne sera pas un été de plus. L'année dernière, Dune et ses parents ne sont pas venus. On arrive. Ce sera le plus bel été de notre vie. Oh, mais arrête ! Papa, je vais voir Mathilde, moi. Oublie pas ton casque. Oui, oui. Coucou, comment ça va ? T'as confié tes cheveux ? Vachement. Oh, il fait trop chaud. Non, mais sérieux, ça se fait pas pour le chauffement de la planète. Justement, je la refroidis. C'est du sexe. C'est tellement obsédé, je te dis. T'as tellement chance d'avoir une mère lesbienne. Moi, elle a devenu tellement chelou. Tu sais, j'aurais préféré mille fois que tu me quittes plus tout que vu ce que je vis. Pourquoi tu dis tout ce que tu penses ? Je suis tenté de trouver une solution. Je déteste cet enjeu. Dune ! En gueule-moi mieux que ça, on dirait que tu t'en fous. Je te déteste. Je vais t'en gueuler mieux. Bon, c'est les happy-hours. Mathilde, c'est moins mojito, comme je t'ai appris. Elle a 9 ans, maman. Je sais pas pourquoi les parents obligent leurs enfants à être heureux. J'ai besoin de souvenirs, moi. Y a que ça que j'aime dans la vie. C'est un tout jeune homme qu'elle nous a attrapé, Margot, hein ? C'est quoi ? C'est le couille. J'ai un ami qui dit toujours, faut pas fuir au premier remerde de nom. Bah, je trouve qu'il a hyper raison. Le sexe oral, tu connais ? C'est quoi ? C'est quelqu'un qui parle tout le temps de sexe. Bonne séance et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada